Cette fois-ci c'est bien parti ma chère parios on commence avec le lyopter du coup deux maca et on joue au colère évidemment on n'en a pas parlé mais c'est assez logique comme choix accompagné du coup d'un Erypsa qui est feu et l'osamodas ça serait du faire ça peut-être en tout cas très peu de raz au final bah ça me paraît terre mais je suis pas très très sûr de moi je suis sceptique mais en tout cas on verra ce qu'il nous réserve face à ça steamer terre et évidemment panda o ok alors ça c'est pas forcément ce qu'on aime le plus mais pourquoi pas une grande map ça se justifie bien quand même et l'Ekaflip je pense qu'il est fou il a l'air feu de toute façon un peu classique ça marche bien l'Ekafeu ouais effectivement le côté soin gratuite il faut bon à prendre et on a triple boubou offensif du côté de Polya ça veut dire qu'on a envie de capitaliser sur le rox un petit peu on a pas peur des dégâts aussi en fait logique qu'à distance du coup ils vont vraiment mettre une grosse pression potentiellement peut-être pas dès le tour 1 mais tour 2 entre l'Eka le steamer ça devrait pouvoir y aller et donc du coup voilà côté motamawa le yop tour 1 qui a fait un tour plutôt en reculant en réalité donc relativement étonnant c'est bien nous à feu ok donc on a dit des bêtises c'est un nous à feu c'est assez étrange comme mode j'arriverai enfin je sais pas trop ce que c'est ça c'est ça dans le chat il y a une cote à 10 sur motamawa là actuellement non c'est des forceurs moi je pense hein clairement j'aurais dû parier c'est terrible on envoie un petit bouffetou peut-être un mode billet élément hein ouais c'est ça ça ressemble plutôt à de l'AP en fait je pense là je suis en train de me dire ça un petit mode AP en terre c'est pas un de celles les a résistances poussées AP en général elles sont bizarres ouais on a 90 donc je sais pas trop ouais et peut-être 4 items AP avec je sais pas peut-être je dis des bêtises j'en sais pas bon on avance son Eka flip en tout cas évidemment parce qu'on veut poser l'érosion on s'en fiche un petit peu que l'inon est ça le tap puisque sans érosion ça mène pas à grand chose parce qu'on a façon de dire seulement 30% feu sur Shipeu mais euh il y a un peu qui pourra justement mettre son érosion sans trop problème a priori ouais on met un petit wasta pour embêter Steny Ripsa ça fait pas grand chose on va pouvoir tranquillement mettre les PA en zone hop c'est bien fait est-ce que on peut faire un peu de retrait est-ce qu'on a du retrait sur Steny Ripsa ? il me semble que ce mode en a c'est le mode je crois c'est Ardente et Fedria si je dis pas de bêtises bah du coup ça a du retrait et ouais ça passe bien on a 44 d'esquive enfin 24 du coup maintenant ça passe très bien et on finit par un petit juron pour éloigner l'Eka flip je trouve que c'est pas mal fait parce que du coup il va devoir vachement s'exposer s'il veut éroder j'aime bien en fait on veut éviter que l'Eka flip effectivement puissent éroder et repartir pour être safe du yop là s'il veut venir éroder il a seulement 8 PA donc clairement le yop derrière il le chope et donc là je sais pas s'il faut le faire d'ailleurs je pense à dire que non et laisser plutôt son steamer commencer ensuite l'érosion à la place de chipeux je pense que j'en recule ouais je pense que c'est pas nécessaire d'éroder maintenant hein ils ont deux érosions enfin ils ont l'avantage d'avoir deux persos qui peuvent éroder donc autant prendre son temps et jouer de manière safe ouais du coup c'est ce qu'on fait on tape tranquillement à distance on s'est boosté quand même pour la suite je pense qu'on va pas rester trop loin pour autant après attention un tour souffle friction et ouais du coup on recule vraiment et là du coup il y a un vrai choix côté maca est-ce que t'y vas à 15 PA 6 PM pas sûr que t'y aille pour autant mais derrière si tu te prends directement à la première érosion du steamer c'est quand même dommage mais tu peux pas y aller hein tout simplement en plus sur le panda je pense que tu peux quand même mais c'est cher quoi mais t'as plutôt envie de capitaliser sur la coco donc si tu prends ton temps du côté de motamawa c'est fine je pense c'est ce qu'on fait effectivement on cache les lignes de vue du coup sur le samodas alors attention on s'est taclé comme ça ah c'est pas fou ça hein là on a un peu béquillé la fin de tour on voulait cacher toutes les lignes de vue mais du coup le yop est clairement exposé on a peut-être envie de prendre le focus sur le yop je sais pas pas trop le feeling que le tour c'était ça c'est pas sûr qu'attendre le tour 4 pour la colère soit suffisant on va être trop trop mal ouais c'est vrai alors qu'est-ce qu'on décide de faire est-ce qu'on va essayer d'avancer un petit peu au moins du côté de Whitesun c'est le seul qui est pas érodé on peut peut-être se le permettre ouais à voir l'initiative est quand même intéressante pour Polia puisqu'ils ont l'ossa qui peut debuff juste après le steamer mais maintenant c'est plus qu'un seul debuff par tour donc du coup faudra choisir entre yop ou Winnie parce qu'on a plutôt intérêt à debuff Lenny là pour le coup c'est celui qui a l'air le moins tanky en tout cas ouais ouais puis on a vu qu'a priori le choix de Polia se porte vraiment plus sur l'énergie comme ça on a mis la foreuse dans sa ligne à lui donc c'est vrai c'est celui qu'on veut taper ouais c'est bien un petit mode bi-éléments qui tape pas très fort mais qui tape quand même un petit peu ok donc on choisit bien de debuffer Teneripsa ouais c'est bien fait hein ouais mais là c'est la force du pandao quand même c'est un genre de mode de jeu où le pandao est quand même très efficace il va pouvoir poc un peu le yop et ratailler l'heure à l'éroson tranquillement on choisit d'éliminer Stenvo on a une de vue aussi bien ouais ouais les dégâts sont pas incroyables mais bon sur l'érosion ça compte hein ouais ouais ça descend clairement et là euh bah on se regarde un peu dans le blanc des yeux du côté de Motamawa on fait pas grand chose pour l'instant il y a beaucoup de shield donc ça sert à rien de taper pour les Nerypsa qu'est-ce qu'on peut faire ? bah si on a la PO peut-être commencer quand même à faire un peu de... enfin continuer à faire un peu de retrait PA petit mot de jouvence ouais et puis on va avancer hein ouais il est temps il faut le faire quitte à se prendre un peu d'héros il faut y aller un murmure hein en plus sur l'érop on l'avance vraiment à fond on dirait et à la fin d'un retrait PA du coup qu'il va partir sur le panda hein il devrait passer logiquement il passe ouais bah c'est pas mal fait hein ouais ouais clairement et est-ce que c'est pas un tour de retard déjà ? ben ils ont pris un peu de retard mais en vrai ils ont pas pris grand chose pour l'instant quand tu vois ils ont tous 4400, 4800 dita max encore ils sont quand même tranquilles encore côté Motamawa et là du coup les cas s'ils veulent éroder ils s'exposent quand même et a priori c'est pas ce qu'il fait hein on va carrément s'ingale en arrière ? enfin vu le craps on dirait ouais carrément hein on veut absolument pas se prendre l'héros hein c'est... ouais on évite la friction je pense que Camus a une erreur de faite par Motamawa le tour d'avant c'est d'avoir lâché le souffle pas grand chose ouais bah là on a pas le souffle mais en même temps on pouvait pas trop en profiter du souffle hein ah tu souffles le coup du sort et tu friction le steamer par exemple ouais ok pourquoi pas ouais c'est bon éventuellement et là du coup ouais c'est Camus d'efferlement qui s'annonce ohlala c'est très coûteux hein alors théoriquement c'est le tour où tu lâches des duels quand c'est comme ça des fois donc peut-être un petit duel steamer ouais voilà ça déterre sur soi et on met une petite déterre en plus ok et là le steamer qui est quand même bien embêté non ? je sais pas trop non il peut s'aspirer ah ok donc il peut ré-éroder le yop ouais donc c'est un peu chiant en vrai c'est dur d'embêter un steamer aujourd'hui après il l'érode mais avec son un vieux distance en vrai ça fait pas grand chose hein ils tapent tous à distance donc on la met histoire d'eux mais je suis pas sûr qu'ils prennent beaucoup de dégâts au final oui c'est vrai parce qu'ils sont tous euh ouais ils sont tous en beaucoup de distance t'as raison mais après euh du coup enfin du côté de Whitesun le Osamodas il est vraiment très très long hein ouais après ça ça a quand même un peu de mobilité tu peux envoyer des invoques en plus en avant mais c'est vrai que après dans tous les cas donc on est vraiment sur la colère visiblement donc au final je sais pas trop ce qu'on va faire peut-être que si d'avancer son dîner ipsa on va voir ce qu'il nous réserve oh le réseau de ton billon le réseau de ton billon let's go ok c'est pas mal mais bon du coup le tour est un peu vide on a pas fait grand chose hein du côté de Whitesun non c'est sûr c'est sûr mais bon après on avait en vrai le tour est pas assez impactant dans tous les cas on mise vraiment sur la colère on prépare un peu les invoques pour la suite on s'avance et là la dynamique est quand même meilleure pour Motomara qui a un tour quoi c'est vrai donc il faut pas oublier la coco du côté de Polia on va peut-être pouvoir caler un petit brise-lame il faut embêter ce yop au maximum ah brise-lame tu peux pas hein il rejoue avant le yop hein ah ouais on a pas oublier le yop il joue très bientôt y'a que les cas donc on va le virer peut-être qu'est-ce qu'on fait est-ce que on se prohibe donc le panda pourra pas prendre la colère mais on peut l'odorat peut-être ouais sûrement pour donner les pa au yop il a été debuff donc il faut donner les pa avec l'inrypsa là et dé tacler aussi ohlala en fait si la colère passe sans érosion franchement c'est pas un problème je pense pour Polia si y'a au moins une pression ça sera déjà différent quoi ok donc on a choisi notre cible ça a l'air d'être l'Ecaflip ouais y'a un peu de retracia pa qui va être additionné à ça quoique ça va pas être l'Ecaflip l'Ecaflip il peut s'en aller hein ça va être forcément le steamer hein bah en fait le truc c'est que là l'Ecaflip tu mets même des dégâts directs j'ai envie de dire au final donc euh à Loveforce effectivement un jeu défensif on va voir ce que fait l'Ecaflip derrière Maca qui lag, Maca qui est le yop alors euh ça va aller de toute façon les équipes ont la pause si elles le souhaitent ouais on a pas vu de bon ou d'agitation du yop donc euh on a vu sa joue agitation la pause qui est demandé du coup Maca qui semble bugger un petit peu bon du coup ça laisse le temps à Polia de réfléchir à quoi faire avec l'Ecaflip euh ouais est-ce qu'on passe euh nos dégâts sur l'Enerypsa du côté de Polia bah je pense hein tu passes tu pars vers la gauche tu double miaouche l'Enerypsa c'est pas mal hein après t'as que c'est pas mal et puis tu pars de ce yop hein tout simplement hein ouais je pense que l'Enerypsa joue euh joue agitation euh parce qu'en fait il avait fait un enfin c'est même sûr en fait c'est sûr parce que sinon le tour d'avant il a pas fait le kawatt d'Eferlement bah ouais 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 ah moi que ça soit un méga brain ouais c'est du brain du brain hein donc agitation il va pour se détaquer aller directement sur le steamer s'il le souhaite donc là il aura un tour en 15 ph je pense avec le proc abyssal donc euh très après agitation ça fait double pression colère hein en l'état ok ouais pourquoi pas hein en l'état en tout cas donc l'hécapulite peut-être l'odorat justement faut voir en tout cas s'il y a la double pression colère qui passe euh Motama ils sont très très bien hein j'y crois pas trop mais euh et comment on l'évite du coup du côté de Polia à part avec le dos là en vrai euh le dos déjà ouais après je pense que c'est quand même une pression colère qui va c'est pas on va voir en tout cas le combat qui est relancé l'odorat directement évidemment et juste un miaousse ouais donc t'assume euh de prendre comme une colère dans les dents donc là avec euh là on doit un tea pour euh pour pouvoir se détaquer du du pandawa mais on va pouvoir pression pression colère hein donc c'est déjà pas mal hein l'agitation ok et ce qu'on veut c'est tk flip c'est bizarre quand même après il a pris cher donc en soit menace colère ça fait mal hein espère qu'il y a pas d'ivoire ouais ils ont ils ont vérifié quand même ouais ouais mais pfff 1200 1200 c'est un peu décevant 1400 ouais mais par contre 1400 effectivement il y a 200 de field mais non tout ça pour ça en plus c'est un peu décevant en plus il y a même pas d'érosion euh pff waaah ouais 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 l'assistance derrière et sans érosion contre une steamer et capanda ça sert pas à grand chose de taper je trouve hein voilà on faut vraiment être mec qui est très très mal et là du coup ouais directement euh mec il est tranquille hein ah je suis sceptique un petit peu de ce qu'on vient de voir honnêtement au lieu qu'il y a pas commencé la puissance aussi je crois donc euh c'est vraiment sans boost mais bon c'est de mal ok alors qu'est-ce qu'on peut faire du côté de l'osa de white song on peut mettre un full tour panda non avec les bouclous ils vont pas taper euh non on va essayer de faire un autre classement ouais ouais c'est pas trop mal en vrai hein si on arrive à retirer des pm ça peut être assez cool ouais mais on a on reste souvent dans le cul du côté du panda de Shanghai il va être debuff hein ah oui il va être debuff effectivement t'as raison donc on a enlevé 3 pm ouais ouais on va être un beaucoup de pm plus les 3 pm du dans le cul c'est vraiment pas mal hein c'est 3 kvis alpa du coup qui va arriver donc on aura euh ouais 3 pm du coup ok j'aime bien ce qu'il a fait avec son osamoda c'est pas mal du tout 2 pm sur sur shanghai il va pas pouvoir euh continuer sur l'érosion de lenni un mode 5 pm sur le panda bah c'est moi j'aime pas du tout hein bah j'suis pas fat non plus mais euh c'est comme ça après il comptait vraiment surtout faire des dégâts à distance tranquillement donc euh en bref pour l'instant ça va pas trop euh pas trop impacté j'ai envie de dire et bah euh il a quand même fait pas mal de dégâts hein sachant qu'il avait que 2 pm hein alors le nerimsa tout ça c'est sur un seul miaouj donc 13% d'érosion c'est plus que les 0 euh euh d'érosion sur lequel a tapé lyop mais le nerimsa reste à 4700 de vita max hein il est vraiment pas encore en grand danger hein en vrai on est tour 4 on a vu une colère et le combat n'a quasiment pas commencé en terme d'érosion c'est vraiment impressionnant ok on remet les pa tranquillement sur Loza et Lenny et on va continuer notre petit red pa c'est pas trop mal hein ça passe bien à chaque fois hein je sais pas combien exactement de red il a mais ça passe bien hein en mode euh je sais pas si c'est un famille red en tout cas y'a pas énormément d'eskips attention on est sur le retour d'odorat donc sur le yop et l'hécaflip euh on est en 13-4 pour l'hécaflip de shippe ah là il peut éroder quand même hein mais par contre s'il reste dans le coin l'yop va quand même pouvoir lui mettre une bonne réponse ah oui on a pas envie de s'approcher de ce yop hein c'est très dangereux hein on va voir ce qu'on fait ouais du coup on... on se fait de ça sans érosion hein il s'est débuff donc il y a pas plus d'éros il s'est débuff ouais mais il est branlable donc du coup c'est n'est qu'il ne repousse pas on reste proche du yop quand même hein le yop va pouvoir l'atteindre avec un déferlement a priori bah après il perd 3pm de l'agitation quand même donc en vrai il... il y a pas d'oublier de tout non plus mais bon souffle déferlement par exemple c'est assez vrai hein il va pas pouvoir souffler parce que il est inébranlable mais euh... très moins de béton en vrai après il y a la friction encore qui est là ouais il y a le chaton qui la gêne bah ça change rien il peut pas bouger non plus si si c'est vrai qu'on peut pas la tirer non plus ok bah il y aurait pas eu de de puissance en dessous de l'écart on joue 20x et donc on cap l'érosion sur l'écart flip cette fois-ci et ça y est ça y est on a en forme posé un peu d'érosion du côté de motamaroa on est tour 4, 5 même c'est pas mal les motamaroa ils sont bien là ils sont vraiment bien parce que là le steam il a quand même le retour fourreuse donc on va pouvoir remettre de l'érosion peut-être sur sonyripsa du coup de toute façon on va avancer dans le combat un moment mais du coup je suis pas trop fan du tout de l'écart flip qui n'a pas voulu s'exploser pour au final prendre quand même des bons dégats donc quand même ça c'est intéressant évidemment ouais attention parce que quand même on dit que motamaroa est bien mais l'enni il descend il descend plutôt bien aussi ouais c'est vrai que là du coup il y a l'érosion qui est remise donc en terme de vita max c'est assez even avec l'écart flip 3500 les deux voilà c'est serré on va avoir un tour intéressant du côté de l'osamodas on va pouvoir faire un peu de placement avec le bouffe tout albinos ouais on va aller debuff l'enni ripsa aussi on a rapproché le rouge pour ça et continuer les dégats certainement sur sur l'écart flip ok là on a on a toujours le on s'appelle la friction oh on voit plus les piqûres qu'il a non on a piqûre la roulette oh la 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 oh la 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 oh la 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 oh les gros doigts la oh putain la seule force de l'osamodas la seule force de l'osamodas mais non c'est terrible c'est terrible Bon du coup on va faire des dégâts évidemment dans le tour On a quand même un coup de tapé quand même bien comme il faut L'écaflip même si il n'y a pas de piqûre Et on débuff En vrai le tour est quand même bon malgré ça Évidemment il a fait le principal J'ai envie de dire ça aurait été un petit peu Le surplus de dégâts qui aurait été intéressant Mais on a quand même un éca qui descend Il a 2500 points de vie Un peu moins de 3000 max Et le panda qui est toujours gêné par les invocations Par le retrait PM Il faut quand même aller faire des dégâts mais voilà Et c'est tout dp à chaque fois On va la continuer du coup L'eau de vie qui tape Il faut quand même faire gaffe parce que En fait On me l'a dit ils ont beaucoup de soins et pas beaucoup de protection Donc il ne faut pas être trop en retard sur les soins Surtout que le panda je le prohibe Donc à tout moment L'Enerypsa peut se retrouver prohibe à 2000 points de vie Et là c'est un peu la sauce donc il ne faut vraiment pas être en retard Après c'est le tour de L'Enerypsa donc il va pouvoir quand même se remettre pas mal de vie En plus faire du ret en zone c'est ok Ouais Alors on se met déjà un petit distrayant Le ret en zone Ça passe bien On met les PA Et on joue Solida Moi j'aime bien Ah ouais c'est vraiment le retour du Solida en ce moment Depuis le nerf Reconce on le voit quand même pas mal revenir C'est toujours aussi fort en fait On l'a oublié mais Déjà c'est toujours aussi fort et puis Tu peux le faire quasiment Enfin tu peux le faire tous les tours donc C'est ça en fait ça a été nerf un peu C'était beaucoup nerf au moment Puis re-up et du coup ça fait que la version AQL est vraiment forte Après c'est tout qu'il n'y a pas de galvanisant par rapport à avant Donc c'est vrai que ça change un peu la quantité de soin mais bon Ouais ouais mais bon Quand il y a des invos et tout Franchement c'est pas mal Ouais Ah le contre-coup qui doit être lâché du coup Et on essaie de turn un petit peu Attention hein tour 6 Tour 6 ça veut dire colère au prochain une fois de plus Yes Alors Par contre On a fait une petite erreur de placement du côté de On le replace On s'était mis en face de la forest C'était un peu dangereux Donc on l'a décalé tranquillement Ouais effectivement On pourra la replacer On pourra le replacer quand même pour le steamer Pour un PA il faut juste être frère C'est vrai Vertu qui va arriver du coup Il n'y a pas de vertu Bon Ce Vita lui-même Le Yop il est pas du tout en danger Je pense qu'il y a un mis-clic sur un raccourci là Parce que la vertu était Enfin la zone vertu était bien là Ouais bizarre ouais Bizarre bizarre En Motamao vous avez un peu les doigts gras ce soir là Attention Ah voilà on replace la tourelle Un seul PA quand c'est sur une tourelle ce soir Minarponeuse au milieu en plus de ça Et il y en a M'sa qui va descendre Qui va bien descendre Là sur le tour Osamoda Il faut vraiment le soigner D'ailleurs ça aussi qu'il a descendu Il faut vraiment faire un bon tour de soin Parce que sinon derrière il y a Il y a une belle contrée de Kipa Ça fait super mal ça Voilà ça fait énormément de dégâts en zone C'est terrible pour Motamao là Ah ! Ah ! La pression que ce tour Simmer Vienne solo une le combat là Ouais c'est clair 460 points de vie hein Linrypsa 460 points de vie L'Ossa qui a pris des belles baffes aussi Même lui up Mais 460 C'est très très bas Attention 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 15 PA Faut bien les utiliser Faut faire du bon soin là Un beau corps de dragon qui va partir pas sûr qu'on ait un slot encore dispo pour remettre un mélanique je sais pas trop et on essaye de faire un peu de placement mais ça va pas suffire pas du tout effectivement ok et un coeur pour pour finir 1200 points de vie sur alkan 2500 sur le savon il y a encore ça qui arrive quand même heureusement donc 2800 sur le ossa et 1600 sur solini ripsa c'est quand même tendu on a vu que la colère elle a pas les dégâts pour retourner la game s'ils repassent sur le steamer par exemple une colère à 1400 ça va pas suffire on passe pas sur leica qui a 46 esquives dommage mais bon pas de retrait non plus ouais c'est compliqué hein lenni il va pas tomber mais il y a le poison de la distillation il y a quasiment un full tour qui va tomber proheel tu peux la mettre là je pense qu'il aurait pu mais vu le début de tour non tu vas simplement cascade et taper en zone et ouais c'est trop fort costaud les dégâts sont costauds mais en vrai le placement fait qu'on va quand même pour se soigner on a un distrayant en turbulent notamment sur ossa plus c'est ni plus ce steamer qui est intéressant on pourrait le faire je pense ouais bah t'es obligé de toute façon mais comment tu t'en vas de là en fait tu t'en vas pas parce que l'éca est à l'autre bout ouais l'éca est vraiment loin donc t'as envie de partir plutôt par là je pense on va tuer la foreuse et je crois on l'aura pas à ce tour là on va lancer tour 5 il me semble ouais c'est ça 2 puis 5 derrière du coup ouais au moins l'arrière un tour sans fleureuse la colère de yop arrive ah mais j'ai même plus en parler de celle là tu vois c'est bon en vrai ça peut le faire quand même le panda est érodé il y a moyen que ça passe un peu de dégâts quand même le panda ouais il y a 20% sur sa dérosion ouais tu peux mettre une petite vindict en plus on a même pas les PA sur le tour colère 13 PA seulement c'est dommage on a même pas de puissance qu'est ce qu'on fait on va sur le panda ouais je pense que le panda est déjà érodé effectivement ok déter menace colère non c'est sur le steamer du coup oh mais on change de focus comme de slip là c'est pas bien je vous l'indique il faut pas il faut pas pression c'est beaucoup plus intéressant je pense la colère derrière bon c'est là il est monté à presque 1600 ça monte au fur et à mesure on va finir tour 20 avec une colère à 2400 j'y crois là du coup on passe en passe bâti en fait on a voulu je pense forcer vraiment le jeu défensif sur le steamer pour son tour je sais pas si ça marche vraiment attention et plus de shield évidemment et 2 PA quand même restant ouais pas fini hein ce combat pas fini l'Enerypsa est quand même vraiment mal on a réussi à se soigner l'Ossal est beaucoup moins en danger qu'un moment où il commençait à descendre un petit peu trop le Yop ça va même s'il a pris un vrai un peu cher il est sous vita ce qui est bien ce qui est bien quand même c'est que l'Eka est à l'autre bout du monde et il peut pas trop trop se permettre de s'exposer on a 2000 points de vue sur l'Ekaflip donc attention à lui en fait l'initiative est bonne pour Motamawa vu que le Yop juste après l'Eka effectivement s'il arrive attention à lui il t'a pour ça qu'il doit continuer et bah c'est un bon taf mis à part son petit fail de piqûre motivante il arrive à mettre la transpo il arrive à soigner un petit peu et à mettre un peu de dégâts donc pour l'instant c'est pas trop mal libre bestial qui le fait en tofu charge je suis pas sûr que c'était non plus trop trop voulu ça mais bon je pense que c'est ok parce que du coup tu prends la charge terre avec un équilibre pour 0 PA donc c'est fine ouais peut-être que c'est ça effectivement peut-être que je suis médisant peut-être que Middell aurait été très heureux en réalité on balance le dragon le panda qui fait aussi du clean un peu d'invocation au passage et on va pas lâcher cet Enyripsa il a bien raison et bon là il n'y a plus d'érosion sur l'Enyripsa donc il est déjà bien érodé ça signifie que je dis pas de bêtises mais là du coup et le problème pour Motamoa c'est qu'en face on va pouvoir reprendre de la distance et la distance c'est vraiment bénef on l'a vu pour Polia alors on tape ce coup du sort qui était pourtant plus pur ok bon du côté de l'Eny qu'est-ce qu'on peut faire on va pas encore changer de focus quand même après le panda est toujours érodé en soi donc bon autant taper sur l'érosion ouais en vrai de toute façon tu peux pas trop t'exposer du côté d'Alkane ouais donc il me semble que t'as pas le choix tu vas continuer sur Spandawa et finalement c'est pas trop mal comme il y a pas de sud il y a des vrais bonbons petits dégâts j'aime bien et on se met on se met le petit shield de la fée c'est bien c'est bien je pense mais on s'enlève l'EPA quoi ouais ouais mais il venait pas de les mettre là donc dans tous les cas il perdait en début de la fin de tour on s'enche pas grand chose ok on Sodorat quand même donc on veut avancer et être menaçant du coup en retour d'Odora au prochain et on va soigner parce que ouais c'est vrai que on a eu très peu d'érosion de mise au final sur le steamer pour l'instant même sur le panda donc les soigner ça a de l'impact on met de la pression du coup un peu sur solo ça bon le yap a quand même un bon tour là ouais vraiment on a une zone de vertu ouais intéressante est-ce qu'on va enfin mettre la vertu ça serait bien on l'a vu en début de combat je crois mais effectivement le tour d'avant je pense qu'il y a pas de manque de cooldown j'ai un gros doute non 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 on l'a vu T1 je crois ouais ouais ça m'étonne aussi peut-être T2 non on a vu T2 est-ce que le yap a joué en premier ouais on a mis un max d'érosion sur le panda pas beaucoup de dégâts encore mais quand même aïe ça par contre ça fait mal ah ça fait très mal et là bah ouais le steamer va repartir sur son tour où il tape autour de ses tourelles et ça tape très très fort en zone oh les retrets qui passent oh la 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 c'est catastrophique pour Mutama Wassa ouais 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 c'est compliqué et en plus les tourelles qui bloquent un peu l'accès à ce panda pour l'ossard oh il va y arriver avec une petite gambade ça va mais c'est surtout les dégâts sur les nerypsis qui sont pris là c'est dramatique bah bref on revient à lui mettre un peu de shield parce que sinon le panda est quasiment l'état là allez là white il faut assurer ok l'envol qui est intéressant j'ai oublié qu'on pouvait faire ça sur allié maintenant ok on met les fameux le fameux gros cooldown défensif de l'osamodas 240 de shield pour 3 pa euh il a tout lancé là hein il a tout lâché ouais du coup l'ennemi qui est fou on a même pas pu mettre d'invocation dans le tour ouais à mon avis on avait pas trop de slots dispo on aurait vu le placement panda en 9 pa qui est érodé il fait pas le kill hein il peut pas faire le kill ça c'est sûr et je sais pas s'il va vraiment rester dans le coin il peut virer le up et partir peut-être faut quand même surveiller la coco hein elle arrive bientôt 2 tours ouais on tape quand même pas mal euh avec cette petite cascade le panda haut qui est assez convaincant pour l'instant c'est intéressant de toute façon quand tu veux jouer à distance en vrai panda haut c'est quand même vraiment fort il reste proche mais je pense qu'il peut se le permettre parce que l'inarimsa n'a plus que 459 points de vie alors l'hécaflip est un retour au droit mais il est très loin donc normalement si on fait pas n'importe quoi côté alkan on devrait pas mourir de l'hécaflip on est en vrai danger et le problème c'est que l'ossa est descendu le yup est descendu on est descendu quoi en tout cas on a une bonne petite zone de soin ça c'est pas trop mal mais il faut se soigner surtout soi même hein ok c'est bien ouais ça c'est pas mal le solida qui est intéressant sur les fées également c'est vrai qu'on on y pense pas à ça ça fait un bon soin quand même c'est clair et on part pas trop hein du côté d'Alkan on aurait pu reculer un peu plus mais on décide de pas le faire je sais pas ce que t'en penses ouais ouais je sais pas si on a eu le temps de finir son tour après on avait très peu de pm en fait c'est vrai aussi que il nous restait au moins 2 pm pour finir là je pense ouais je pense aussi peut-être qu'on a pas eu le temps de cliquer tout simplement mais après pour les cas c'est ok attend qu'est-ce qu'il nous fait l'écaflip il prend les défelements ouais c'est vrai ça tape pas grand chose mais c'est dramatique je pense je pense que ces seuls petits dégats rendent la chose compliquée ouais voilà on a quand même un duel aussi qui peut peut-être partir un duel est misé sur une colère au prochain est-ce qu'il faut duel le steamer pour pas qu'il puisse caler des dégats sur Lenny mais même s'il est duel il va pouvoir le panda je dirais ohlala c'est compliqué là on va garder le panda à côté pour qu'il y ait un danger sur lui au prochain tour la vita qui est bien parce que même si au bout d'un moment elle partira il faut le maintenir au maximum l'inrypsa souffle pour enlever la diagonale agitation et non on va duer du coup le steamer ouais ok c'est moi je pense que c'est pas mal parce que le steamer est la plus grosse menace d'érosion actuellement ouais et puis c'est celui qui touche juste derrière évidemment mais il la remet je pense non attends ça coûte euh j'ai un tour mais ça coûte cher c'est compliqué il y a pas beaucoup de lignes de vue sur Lenny ripsa il est taclé il a pas de pm si ouais ta spie tu pousses ça tu le cabestant sur le côté et ta Lenny ripsa mais ça coûte un peu il faut réévo est-ce qu'il a des pa il a des pa il y a de turbine sinon pour le cabestant c'était bien le tour c'était le tour mais du coup ça coûte assez cher on a plus que 5 pa pour taper mais bon euh il y a qui quasiment hein c'est quasiment suffisant attends attends ça tue ? non ça tue pas ça tue pas mais euh là il faut un tour de génie du côté de los amodas pour euh empêcher le kill et je crois que c'est même pas possible ouais je vais pas te spoil mais je pense que le tour de génie n'existe pas hein mais après euh en fait le problème de los amodas c'est quoi t'as c'est érodé à ce point là t'as rien quoi globalement effectivement t'as pas vraiment protégé en direct quoi après en vrai le panda n'a que 10 pa je sais pas à quel point los amodas peut se soigner ouais ouais on décide de soigner un tout petit peu mais c'est compliqué on va nerf les dégâts du panda wat avec le bouffe touche atteint donc ça c'est pas mal euh mais et je pense qu'il a pas le kill hein il est en 10,5 on a la distillation qui part autour du panda heureusement ok pour moi le panda wat a pas le kill j'ai un gros doute hein si l'éviction non ok il fait comme ça mais quoique la cascade je pense qu'il se passe quelque chose quand même hein je pense que ça pue pour les neripsades actuellement il a le kill tous les jours ah oui j'ai sous-coté les dégâts quoique il a pas le kill tous les jours hein ok si si il a fait comme ça il a utilisé tous ses pa pour euh ouais 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 c'est bon il a encore deux pa heureusement ça passe au pa prém on a opti pour taper un petit peu los amodas aussi au passage et là je pense que le kill il a hf motamaba pour de vrai hein est-ce qu'il est décisif parce qu'on a la colère de yop euh mais bon on est pas puissants bah oui on joue pas puissants de toute façon donc euh et puis regarde la vita de losa en fait il est quasiment mort ah ouais même le yop persa vita voilà non c'est impossible là ouais on odora en plus on odora on se contre-coup pour venir tacler euh ah ouais pour embêter ce yop ohlala c'est trop compliqué là et puis il va y avoir une colère du coup avec 9 pa ouais non c'est fini c'est fini motamaba qui se sera bien battu mais là ça semble fait hein c'est un peu décevant il y'a eu des petits fail euh des petits fail et des petits misclics qui ont peut-être coûté la game c'est fini ouais effectivement euh bon là on hésite quand même mais après on peut s'agitation et prendre le panda et on peut prendre qui on veut en fait avec sa agitation et on se déterre plutôt ça y est la colère qui tape plus de 1500 ouais bon c'est agitation le tour d'avant ouais on avait pas agitation c'est marrant parce que les trois persos ont les mêmes résistances quasiment mais à chaque fois ils tapent de plus en plus comment ça se fait ? en fait euh comme l'a dit quelqu'un dans le chat tout à l'heure c'est une fureur ouais c'est ça ouais juste le sort est bugué le nom du sort est bugué et là euh bah ça signe la fin de Motamawa hein ah ouais Losa qui est quasi mort le tour cool dps Losa qui va euh pas pouvoir se soigner assez pour euh pour tanker le tour du Pandawa ouais et puis on a pas de quoi non plus arracher un kill hein ça doit être une victoire 3-0 a priori qu'il faut y avoir parce que chaque kill compte on le rappelle une fois de plus mais mais là euh on est vraiment revenu pas mal coté coté Pollya Leka euh euh pas inquiéter enfin pas de soucis quoi on va voir ce qu'on peut tenter peut-être un beau tour de code de dragon peut-être on va pas si on a un spot ah bien vu bien cliqué c'est insane ça c'est du skill on a réussi à activer on a réussi à activer quel boss c'est qu'en fait côté Pollya là on a très bien joué aussi c'est qu'on a vraiment réussi à disperser les focus là on voit les trois persos ont pris chacun leur tour des dégâts mais du coup au final personne n'est en danger de mort et côté Pollya on a pas su répondre vraiment à ça je trouve justement à chaque fois taper celui qui était à dispo sans pour autant le mettre suffisamment en danger et du coup ça fait que ouais bah là on voit que même une couleur ne peut pas suffire à acheter quelqu'un par exemple tout le monde est à fond après sa sauce mais pas assez quoi est-ce que tu disais très correctement au début du de la game ils ont un petit manque de mobilité du côté de motamawa donc c'est dur d'aller chercher d'aller chercher qui veulent et donc ils prennent ils prenaient qu'ils avaient en ligne de vue ou à porter et c'était trop compliqué d'arracher d'arracher un kill ouais 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 effectivement bon du coup on abandonne pas encore avec Maka mais je pense que ça va pas tarder quand même pour autant on bisute Maka on cherche même plus à le taper son steamer ouais mais là derrière ça veut dire ça veut dire clique sur la croix bon bah Poliak ils sont vraiment impériaux hein sur ce début de championnat ouais mais comme on le disait un peu au début ils ont été accrochés hein c'est pas un match free du tout qu'ils ont eu là ils sont très bons mais en vrai motamawa fait quand même bon il y a eu des misclics peut-être mais dire en termes de stratégie de tout ça c'est quand même bon côté motamawa quoi c'est clair c'est clair du coup championnat quoi ça me fait quoi en tout cas disons c'est on a déjà vu des matchs sur le championnat avec quoi arrêtez d'empérer motamawa là ouais clairement clairement c'est un bon match c'est un bon match alors Maka est-ce que tu vas réussir à trouver cette petite croix ouais c'est des beaux dégats quand même qui passent hein et ouais et là ça va être la mort et voilà ça concède un beau tour qui arrive peut-être un petit peu tard malheureusement 911 1 2 2 2 3 2 3